Yo les héros, vous connaissez quoi comme team chez les super-héros ? Chez Marvel, on a les X-Men, les Avengers et les Gats Fantastiques. Et chez DC, on n'a pas trop d'équipes, on a la Bad Family et les Teen Titans. Mais la team qui a instauré la base des équipes de super-héros est la Justice League. Vous êtes pas mal à me demander une vidéo sur la Ligue des Justiciers, vu que je les ai tous présentées. Bon, sauf les Grilles Lanternes, mais ça arrive bientôt, il est temps de parler de la Justice League. Let's go ! La Création Alors, il faut tout d'abord savoir que pas mal de héros ont été créés dans le Golden Age, comme Batman, Superman et Wonder Woman. Et on a eu les premières versions de Flash et de Grilles Lanternes en la personne de Jay Garrick et d'Alan Scott. Les héros de l'âge d'or étaient très appréciés lors de la Seconde Guerre Mondiale. Certains héros donnaient de l'espoir et certains combattaient le nazisme. DC a créé la Justice Society of America avec le premier Grilles Lanternes, Flash, Le Spectre, Doctor Face, Hourman, Sunman, Atom et Hawkman. Après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les super-héros ont perdu leur intérêt vu qu'il n'y avait plus rien à combattre. Les séries d'horreur, de crime et d'aventure sont devenues plus populaires et les comics de super-héros étaient beaucoup moins appréciés. Bref, les derniers titres qui ont bien marché, c'est les comics avec Batman, Superman et Wonder Woman. Mais quelques temps plus tard, dans les années 50, les comics d'horreur et de crime ont perdu leur lectorat à cause du Comic-Con Authority. Bon, je ne vais pas m'étonner là-dessus, mais grosso modo, Frédéric Ruertmann a publié un livre intitulé The Seduction of the Innocent. Il a dit que les comics sont nocifs pour les enfants et que ça les incitait à être violents et à commettre des crimes. Même s'il disait pas mal de conneries qu'il a menti sur des extraits de comics et qu'aucun chiffre de ses analyses était donné, il a réussi à convaincre pas mal de personnes et les éditeurs, par peur d'une censure gouvernementale, ont créé le Comics-Code Authority. En gros, vous devez soumettre votre histoire au comité qui juge si votre oeuvre est adaptée au lecteur. Avec cette auto-censure, les comics d'horreur sont morts et malgré le Comics-Code Authority et la mort du distributeur américain à News Company, DC Comics a continué à sortir des comics sur Batman, Superman et Wonder Woman. Ils ont relancé les super-héros en créant un nouveau Flash et un nouveau Grille-Lanterne et le Lymie Martien. Les personnages étaient appréciés, ils voulaient relancer le titre Justice Society of America avec les héros de l'âge d'argent. Gardner Fox et Mike Sikorski ont créé la Justice League of America en 1960 et notre équipe est apparue dans ce Brave and Bold numéro 28. L'idée a tellement bien marché que le comics a eu sa propre série et c'est ainsi que la Justice League est née. Les différentes équipes Lors de l'âge d'argent, la Justice League avait comme base Batman, Superman, Wonder Woman, Barry Allen, Aljordan et Martian Manhunter. Bien que Superman et Batman fassent des apparitions en tant que membres de la Justice League à ses débuts, ils ne sont pas impliqués dans le scénario principal ou la bataille de Star Wars The Conqueror. Ce sont juste des caméos. La Justice League s'est agrandie avec d'autres membres qui sont venus comme Green Arrow, Hawkman, Red Tornado et Black Canary. En 1983, Batman a démissionné de la Justice League en raison du refus de l'équipe de se lancer dans une mission de sauvetage à Markovia. Le chevalier noir de Gotham a leur formé sa propre équipe appelée les Outsiders. La Justice League a eu de profondes modifications suite à une attaque extraterrestre. Hawkman avait besoin de membres qui travaillaient à plein temps. La majorité des membres sont partis vu qu'ils ne pouvaient plus protéger leur ville et être membres de la Justice League à la fois. La nouvelle équipe est composée des derniers membres restants, donc Hawkman, Martian Manhunter, Elangatine Man et Zatanna. Et on avait de nouveaux membres comme Steel, Vibe, Gipsy et Vixen. Il faut savoir que s'ils ont pris des membres plus jeunes, c'est parce que les X-Men étaient les super-héros les plus populaires à l'époque. Ils ne pouvaient pas recréer une équipe complète avec des ados vu que les Teen Titans existaient déjà. Au final, Hawkman quittera la Justice League parce qu'il a des obligations à Atlantis et Martian Manhunter sera forcé de dissoudre l'équipe suite à un ordre présidentiel. La Justice League reviendra grâce à l'aide de Max Feldlord. La nouvelle équipe est composée de Batman, de Martian Manhunter, de Black Canary, Mr. Miracle, Oberon, Dr. Face, Captain Marvel, Dr. Light, Blue Beetle et Guy Garner en tant que Green Lantern. La ligue se cindra en plusieurs équipes à l'international, mais sera reconstruite après l'invasion des Martiens Blancs. Superman, Batman et Wonder Woman ont décidé que le monde avait besoin d'une ligue plus puissante et mieux organisée. La team était composée des premiers membres de la Justice League, mais on a Wally West en Flash et Kyle Rayner en Green Lantern. Et au final, Flash a perturbé la timeline et on a une nouvelle équipe. C'est celle des New 52 qui est la dernière et la plus actuelle. Laissez-moi vous présenter les origines de la ligue. Les origines. Alors, il faut savoir qu'à la base, Batman poursuivait quelqu'un à Gotham. C'était un paradémon de Darkseid et il transportait une boîte mère pour téléporter Darkseid sur la Terre. Al Jordan et Batman se sont dit que ce serait cool de parler à Superman pour savoir s'il avait des infos, vu que bon, Superman est un extraterrestre. Suite à une erreur de communication, Superman a décidé de démolir Batman et Green Lantern. Vu qu'ils avaient du mal à résister à l'homme d'acier, Al Jordan a appelé Flash. Il est venu et il a réussi à qu'aimer Superman et Batman a pu enfin parler à Superman. Wonder Woman a rejoint la mêlée plus tard et Acomman est venu et a remarqué que les paradémons sont venus sous la mer. Et Cyborg est venu aussi. Darkseid a été invoqué et a one-shot la majorité de l'équipe. Les héros ne peuvent pas gérer Darkseid et l'invasion seuls, ils ont besoin de s'allier. Ils ont réussi à repousser Darkseid et l'invasion des paradémons et ils ont eu l'idée de créer une équipe pour gérer les trop gros problèmes. On peut déjà remarquer que Martian Manhunter n'est plus dans l'équipe. Il viendra dans une autre équipe, la Justice League of America créée par Amanda Waller qui voulait une ligue plus obéissante qui dépend du gouvernement. Et si la Justice League tourne mal, bah ils pourraient quand même l'affronter. Chaque membre de la Justice League of America contre les membres de la Justice League. La team comprend Martian Manhunter, Steve Trevor, Green Arrow, Hawkman, Katana, Vibe et Stargirl. Bon après, on a un nouveau grillantin qui arrivera. Au final, si on enlève Al Jandam dans la Ligue des Justiciers, on a la même équipe que dans le film de 2017. Il faut savoir que la Justice League a eu un impact considérable sur la pop culture et sans la Justice League, on n'aurait pas eu autant de super-héros. Il faut savoir que la Justice League a bien marché et qu'on a demandé à Stanley et à Jack Kirby de créer un groupe de super-héros chez Marvel et les quêtes fantastiques sont nées. Et s'il n'y avait pas eu les quêtes fantastiques, bah on n'aurait pas eu Hulk et on n'aurait pas eu d'Avengers. La Justice League est la base des équipes de super-héros dans l'âge d'argent. Le dessin animé Justice League dans l'univers animé a permis de découvrir à beaucoup les super-héros. Je me souviens que je regardais la série animée le week-end quand j'étais petit. C'est à titre personnel, mais s'il n'y avait pas eu les dessins animés Batman et Justice League, je ne pense pas que j'aurais fait une vidéo sur les super-héros sur YouTube. La Justice League a eu un tel impact que même les personnages de Big Bang Theory portent des t-shirts de cette équipe. Bon alors, pour les conseils lecture, si vous voulez lire du Justice League, je vous conseille la série des New 52 et le comics La Tour de Babel est vachement cool. Si vous voulez aller un peu plus loin, je peux vous conseiller Kinoko, mais c'est un peu plus compliqué. Si vous êtes plus dessin animé, je vous conseille la série Justice League et Justice League Unlimited. Et pour les mordus de films d'animation, je ne peux que vous conseiller Justice League War et le trône d'Atlantis. Si vous voulez en savoir plus sur chaque héros de la Justice League, j'ai fait des vidéos dessus. Vous pouvez retrouver du Batman, du Superman, du Wonder Woman, du Flash et la vidéo des grilles lanternes arrive bientôt. En tout cas, je voudrais remercier Tic qui a fait du super bon boulot avec les dessins. Je me permets de lui faire un peu de pub. Si vous cherchez un artiste capable de faire pas mal de choses, allez-y, vous pouvez lui passer des commandes. Après, n'oubliez pas qu'Atlantis, c'est un vrai métier et que Tic ne travaille pas gratuitement. En tout cas, au niveau de la qualité, elle gère et elle a des prix abondables. Je vous mets les liens de ses créations dans la description. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça m'aiderait me faire connaître. En tout cas, je vous fais des bisous sur les fesses gauches. A la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501